bonjour les amis vous êtes avec les gilets jaunes constituants voilà on est en train de visiter le rond-point de Ville-Abbé ils sont très bien installés et bien organisés bonjour citoyens bonjour les gilets jaunes constituants ou bienvenue à Ville-Abbé merci pour l'installation vous pouvez le voir tout un atelier pour la cuisine pour recevoir les gens toujours un café offert toujours le repas offert à ceux qui veulent s'arrêter pour pouvoir juste discuter pour pouvoir visiter les bases de l'avenir de la France on ne peut pas se laisser découverter par tous les aînus en couvert qui sont dans notre place c'est bien, c'est bien, c'est bien installé couper les couches chaînes, pain zéro, barbec et puis voilà des abris, un coin cuisine avec des cuistots au travail voilà on a été salué par tout le monde au rassemblement qu'il y a eu la semaine dernière, le rassemblement des groupements de l'Essonne qui a eu lieu à Arpajon, il était à peu près 90 tout le monde justement à saluer leur travail de préparation des traiteurs de métiers, gilets jaunes ils nous ont rejoints il y a quelques temps, qui étaient ailleurs avant, sur son tableau d'accord, comment ça se passe avec la police qui va se parler ici, avec les élus locaux je trouve des rapports très importants, parfois beaucoup de propagande au niveau du pouvoir c'est une petite tentative vis-à-vis du maire local qui a un petit peu contre nous le maire écoute les gilets jaunes il écoute les gilets jaunes il écoute les gilets jaunes, alors évidemment il y avait les médias qui étaient ici donc le média local de Corbeil-Essonne donc là c'était parfait, il avait pu faire ses petites photos etc donc il était très content, justement par la suite étant donné que nous on avait un arrangement avec le préfet et les RT pour pouvoir laisser le bras zéro et les palettes en place la semaine ce qui ne dérangeait absolument pas puis a décidé d'envoyer les employés municipaux de la commune pour les nettoyer et avant de prendre des photos de l'état des lieux avant de prendre les photos ils ont préféré renverser le bras zéro et aller mettre les palettes au bord de la route pour montrer vraiment que les gilets jaunes sont des sagouins et dangereux qu'ils ne pensent pas à la sécurité il y a eu un petit débat, on pouvait très bien les voir il a commencé en publication live sur Facebook sur son profil personnel on a eu un petit débat je lui ai dit que quand il avait des problèmes, vous pouvez être les mêmes gens donc je lui ai envoyé mon numéro en MP il a très bien reçu, il a dit publicement qu'il va pour le web ça fait maintenant presque deux mois, je n'ai pas d'appel ouais c'est un petit peu l'hommage que les élus locaux jouent pas le jeu de cette belle et grande respiration démocratique surtout lui qui se revendique de combattre pour le peuple parce qu'il revendique justement le droit au logement pour les plus pauvres il insiste bien sur le fait que sa personne développe ça en sein de sa ville et pas son équipe visible à sa personne donc voilà je pense que ça fait partie des gens qui cherchent un petit peu la lumière plutôt que de chercher le bien de la collectivité il se mettrait un petit peu en avant ? un petit peu oui, de manière à avoir un superbe poste au Paris Sud maintenant puisqu'il est adjoint, voilà ! oula d'accord ! voilà ! voyez-vous ! sans plus ! voilà ! c'est un petit peu dommage en tout cas et sinon comment ça se passe la vie du rond-point ici ? la vie du rond-point c'est plutôt sympathique il y a un petit peu de noyau dur qui s'est formé quelques nouvelles têtes qui viennent régulièrement donc vous voyez, voilà ! les croix sont plus pour nos disparus depuis le début du mouvement donc la technologie a été baissée voilà ! voilà ! c'est quelque chose qui marche plutôt bien ! les tracts sont plutôt bien perçus en général on est distribués c'est plutôt sympa ! il y a une bonne ambiance et ça travaille bien ! surtout au niveau de la structuration tout dernièrement, voilà ! avec des référents de rond-point élus un système de porte-parole pour porter la parole, voilà ! au niveau départemental pour préparer notamment une deuxième AG, un plus doux le 2 avec peut-être aussi une participation aux ateliers constituants vous allez faire des ateliers constituants bientôt ici ? il y aura des ateliers constituants bientôt justement ça va être le sujet de l'AG d'aujourd'hui bien ! c'est l'AG de l'Ontario et de mettre en place tous ces systèmes de porte-parole des billets, des japonais, des locales mais aussi des ateliers constituants ça va aller un peu de la vraie pour faire refonte de la constitution on a besoin de ces gens donc du très local, les pieds dans la gado et puis la tête dans la constitution exactement ! j'ai pensé à la prête, on va pouvoir plus loin que ça ! énorme ! merci ! de rien citoyen ! bonjour citoyen ! salut camarade, mon ami ! camarade citoyen mon ami ! comment ça va ? je suis assez content du mouvement depuis 3 mois que ça dure je désespérais depuis 30 ans que je suis écœuré par les injustices que ça sort dans ce pays tu veux pas qu'on se mette un petit peu à l'intérieur ? parce que je pense qu'avec le vent c'est un petit peu compliqué de nous entendre là attention, vous pouvez juste avancer un petit peu pour couper le vent voilà ! porte bien la voix parce que le micro j'ai pas de micro donc c'est dégueulasse ! donc moi ce qui m'a vraiment fait réagir c'est l'injustice sociale dans ce pays notamment la mauvaise répartition des richesses créées dans le pays c'est ce qui me motive le plus pour agir faut savoir qu'en France d'après des études de la banque mondiale le coefficient de Gini met en évidence que les 1% les plus riches du pays possèdent 32% de la richesse nationale coefficient de Gini c'est ? c'est des études statistiques qui permettent de mettre en évidence ce que les 1% les plus riches possèdent dans le pays alors il faut savoir qu'en France les 1% les plus riches possèdent environ 32% de la richesse nationale ah putain ! et on a d'autres pays qui sont juste à côté comme la Belgique où seulement ils possèdent 28% donc 4 points d'écart mais ce qu'il faut retenir aussi c'est qu'il y a des pays où les 1% les plus riches possèdent beaucoup plus que 32% de la richesse nationale je pense par exemple aux Etats-Unis qui sont à plus de 40% de la richesse nationale l'Afrique du Sud qui sont à environ 60 ou 65% de la richesse nationale détenue par les 1% les plus riches ce qui me fait penser que les plus riches en France ne se contenteront pas des 32% qui captent de la richesse nationale donc il faut absolument trouver un moyen de contrer l'appétit de ces gens là un appétit démesuré tu penses que la limitation de la propriété individuelle la propriété privée devrait être inscrite ? on peut se la poser en tout cas surtout en l'occurrence en ce qui concerne les ressources naturelles c'est quand même inadmissible que des intérêts privés spolient la richesse naturelle qui est le bien commun je pense notamment par exemple les ressources de la mer mais que ce soit les ressources de la forêt toutes sortes de ressources naturelles qui sont accaparées par des intérêts privés pour faire du profit sans limite et en bafouant toutes les règles sociales toutes les règles environnementales toutes les règles éthiques aussi voilà toutes les règles éthiques moralement c'est carrément inacceptable de savoir qu'une minorité de gens pillent dans les ressources juste pour leurs intérêts au détriment de la collectivité plus la pollution c'est certainement que ce n'est pas seulement 30% qu'ils possèdent c'est des statistiques les statistiques leur appartient donc si vous voulez on ne peut pas croire les statistiques c'est la première source de faux renseignements de fausses croyances des clichés il ne faut pas croire qu'ils possèdent seulement 32% non 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 c'est certainement bien plus c'est des statistiques qu'ils disent il faut bien trouver des chiffres pour un moment donné pour arriver à raisonner oui bien sûr mais il ne faut pas croire les statistiques officielles parce que les statistiques officielles appartiennent justement à ces 1% de gens tu penses aux sondages qui appartiennent à des groupes comme Bolloré ou Fidelity oui 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 on parle à BVA ou Sofres d'accord donc eux ils créent l'opinion aussi oui voilà comme les médias ils fabriquent l'opinion ils fabriquent l'opinion fabriquent de l'opinion alors les gens qui sont intéressés par la fabrique de l'opinion je les encourage à regarder un très bon documentaire qui s'appelle la fabrique de l'opinion la fabrique du consentement la fabrique du consentement sur Dailymotion très très intéressant on vous expliquera comment un certain Edouard Bernays au début du 20ème siècle a réussi à faire basculer l'opinion publique américaine en faveur de la guerre en Europe alors que quelques semaines avant ils n'étaient pas du tout d'accord pour s'impliquer dans la première guerre mondiale c'est ça ? Edouard Bernays un communicant a réussi à faire basculer l'opinion publique en faveur de la guerre ah c'était pas lui qui avait associé les femmes au féminisme au tabac et en fait c'était pas du tout une conquête du féminisme mais c'était pour trouver simplement des nouveaux consommateurs du tabac en fait il a fait croire on va dire à l'opinion publique l'émancipation de la femme passait aussi par la consommation du tabac etc c'était nouveau enfin bon voilà libérateur etc et en fait il était ni plus ni moins que mandaté par l'industrie du tabac et il a fabriqué des millions et des millions de consommatrices de tabac qui malheureusement pour la moitié sont décédés d'un cancer depuis et ça continue et ça continue mais il faut bien que le business tourne hein Philippe Maurice ils n'ont pas de limites ces gens là le problème c'est ça en fait c'est les limites non ? c'est vraiment à nous d'opposer un contre-modèle sociétal et économique il faudra pas compter sur ces élites là pour créer un monde meilleur ça c'est certain je le dis à tous les amis qui nous écoutez pensez à vous prendre en main n'attendez plus rien des élites les élites sont corrompues c'est peut-être un mot un peu fort mais en tout cas elles ne travaillent pas pour l'intérêt du plus grand nombre elles ont des pensées limitantes qui font que elles s'excluent elles-mêmes de l'intérêt collectif je pense aussi que quand une classe prend les commandes et réfléchit pour l'intérêt du plus grand nombre on se prive de l'intelligence collective et je pense que c'est l'intelligence collective qui fera avancer la société en général excellent on peut pas se satisfaire d'un seul paradigme pour faire avancer l'humanité vive l'intelligence collective vive la fraternité vive l'amour merci citoyens excellent excellent bonjour citoyens citoyennes avec Yann il a toujours quelque chose à dire il y en a tu peux y aller ben voilà maintenant tout le monde connait son prénom comment ça va aujourd'hui ah tu filmes là ? ah ouais t'es en direct là ? ah bah ça fait 10 minutes quand même bonjour à tout le monde si vous écoutez cette vidéo du coup ça serait pour vous parler du problème des handicapés qui ne sont pas reconnus actuellement dans sa société et pour tous ceux et celles qui ne perçoivent pas la H c'est à dire l'allocation d'adultes handicapés l'allocation d'adultes handicapés d'accord qui est délivrée par la MDPH d'accord qui est statuée par la MDPH et qui est délivrée par la CAF d'accord elle est de combien cette allocation ? elle est variable en fonction du taux d'invalidité que la MDPH a statuée elle est variable aussi en fonction de la situation familiale d'accord elle peut ne pas être attribuée quand ce sont des familles qui ont un conjoint que la CAF estime qu'elle gagne trop d'accord voilà et ce qui pose énormément de problèmes quand on est handicapé on voudrait pouvoir travailler et cette allocation doit pouvoir nous être attribuée de façon à compenser cette difficulté de travail et en fait la ministre madame la ministre du handicap a décidé que ça ne marquait qu'en fonction du taux d'invalidité si le conjoint gagne bien ça veut dire qu'en fait que la personne ayant un handicap c'est ce qui est très illégal et qui est un combat de beaucoup d'entre nous moi-même en ayant un handicap je suis reconnu en invalidité deuxième catégorie par la CRAMIF c'est à dire par la sécu mais aussi en 80% par la MDPH je devrais avoir droit à l'allocation d'adultes handicapés en revanche comme je suis sur le revenu du conjoint il estime qu'en fait je n'en bénéficie pas et je parle au nom de plein nombre d'hommes et de femmes qui sont tributaires des revenus du conjoint et ça diffuse complètement de toute autonomie et de toute dignité d'hommes et de femmes parce qu'au final tu es tributaire de ton mari voilà enfin des revenus de ton mari oui tu peux pas divorcer par exemple si tu peux divorcer mais au contraire même oui au contraire d'accord et alors qu'il y a des gens qui ne savent pas je découvre encore les gilets jaunes qu'il y a des gens qui sont en invalidité statués par la sécurité sociale qui est donc la CRAMIF en revanche ils ne savent pas qu'ils peuvent être aussi administrativement reconnus par la MDPH qui est la maison départementale de la personne ayant un handicap donc tu les invites à aussi et bien à faire la deuxième démarche d'accord il y a deux démarches totalement différentes il y en a une qui statue la catégorie dans laquelle on est dépendante et l'autre qui est administrative qui statue le taux d'invalidité d'accord mon conjoint par exemple est reconnu à 50% la loi de la sécurité humaine de la sécurité sociale interdit quand il est statué d'un certain taux d'incapacité il est interdit de redescendre inférieur d'accord donc tu t'es à 50% tu resteras toujours à 50% c'est impossible de redescendre à quand ? théoriquement la loi de la sécurité sociale c'est ça en revanche il arrive que de plus de plus on est sans d'un pour cent qu'il faut changer complètement la catégorie des personnes ayant handicap c'est pas pour ça qu'elles sont ressuscitées et qu'elles vont mieux d'accord ok toujours la pression sur les plus fragiles les plus pauvres etc quoi tout à fait tout à fait et ce qui fait qu'en fait ils vont considérer un handicap de la personne et s'il y a une évolution malheureuse à l'encontre de la personne ils ne vont pas statuer en sa faveur c'est toujours en sa défaveur c'est quand même dégueulasse et la ministre du handicap a refusé qu'au niveau de l'invalidité et qu'au niveau de la reconnaissance pour une retraite anticipée légale elle a refusé complètement en disant que de toute façon on était handicapé et donc en fait puisqu'on voulait vivre comme tout le monde on avait qu'à aller jusqu'à 62 ans mais elle n'est pas handicapée en fait la ministre de sa tête oui sûrement mais financièrement c'est compliqué pour les familles donc là elle a un problème juste d'avoir expérimenté dans sa propre vie aucun être handicapée elle sait pas ce que c'est pour elle c'est la théorie c'est dans des bouquins etc c'est ça uniquement d'accord c'est uniquement de la théorie et puis au détriment de l'humain quoi c'est au détriment de l'humain au détriment des personnes parce que moi je vois que j'ai une sclérose en plaques et je ne peux pas travailler et avec 418 euros de cramif c'est à dire d'invalidité et bien je ne peux pas vivre des savants de cette location mon mari il est handicapé aussi avec des suites de problèmes de prothèses et tout ça là ils l'ont statué qu'à 50% sachant que quand on est à 80% les gens qui ont un dégrèvement voire pas du tout l'allocation de la taxe d'habitation et bien on va le statuer à 79% vous changez complètement alors que votre handicap n'est pas votre handicap est vraiment invalidant il y a vraiment des choses à changer dans ce pays ah oui et c'est bien pour ça que je suis gilet jaune aussi et je contribue à être parmi vous et à être vraiment une battante merci de ton aide, de ton soutien, de ta force et ton énergie et bien merci à toi à très bientôt sur les ateliers constituants ça marche, merci beaucoup, au revoir à bientôt bonjour citoyens bonjour oh un beau foulard rouge regardez oh ah 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 es-tu en infiltré ? non 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 est-ce que j'ai le droit de filmer le visage ou pas ? ou tu restes un peu incognito ? non 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 mais attention hein ton mère non non j'ai juste filmé le bas j'ai pris le menton d'accord j'ai pas pris ça la bouche à mon nez du coup voilà ah trop tard ah ils sont crassons ces gilets jaunes voilà c'est dégoût mais non j'ai avec l'élection bonjour citoyens alors ce gilet, ce foulard rouge c'est pour quelque chose de particulier ? c'est le seul que j'avais dans le disponibilité que je traîne depuis des années un petit Kleenex ah bon d'accord c'est fait c'est parti qu'est-ce que tu fais ici ? euh pourquoi tes gilets jaunes à Ville-Abbé ? bah moi je suis un peu gilet jaune depuis toujours parce que j'ai été responsable syndical je suis toujours ah syndicaliste donc je travaille à Solidarité j'estime que nos syndicats partiellement aient joué à maintenir la solidarité à la mettre en forme et à faire en sorte qu'elle soit efficace et qu'elle fasse reculer on va souhaiter un petit peu l'abri parce qu'il y a pas mal de vent et au niveau du son c'est pas facile voilà qu'elle fasse reculer le cours désastreux de la financiarisation et de la de l'effondrement du salariat voilà alors il y a beaucoup de raisons à ça d'abord la gestion a détruit la solidarité en mettant ce qu'il fallait pour reposer tout le monde à tout le monde il y a un syndicat du ton majoritaire qui a emboîté le pas assez tu parles de la CFDT là et son support la loi son support vraiment important la loi El Khomri enfin ils sont même et puis les modes de gestion qui ont été des modes de gestion qui mettent tous les salariés en concurrence les uns contre les autres avec des salaires à la carte bon qui appauvrit finalement tout le monde mais qui qui mettent tout le monde en bisbille avec son voisin en concurrence voilà donc il y a il y avait un truc majeur là qui était qui était à jouer la CFDT a comme c'est sa ligne parce que de mon point de vue la CFDT n'est pas un syndicat mais sa direction est une direction politique a mené une grande partie du salariat à cette catastrophe que nous connaissons quant aux autres ils n'ont pas pris la mesure ou n'ont pas pris les mesures plutôt pour envoyer les choses on menait les 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 salariés souvent à la déconfiture bon je me suis opposé moi personnellement dans le cadre de mon syndicat à ces à ces grèves tournantes qui ne mènent nulle part et voilà donc ce que j'ai soutenu moi dans la dernière réunion qu'on avait eue c'était que le référendum d'initiative citoyenne et révocatoire citoyenne ça s'appliquait aussi aux syndicats par rapport à nos dirigeants qui à qui il faut demander des comptes tu es en train de me dire citoyens que finalement les syndicats et par extension les partis politiques de par leur organisation pyramidale et donc corruptible font partie du problème et ne pourront pas faire partie de la solution oui alors la corruption le mot est fort bon disons la corruption c'est un bout de fer qui se corrompt et ça se rouille on dit que ça se corrompt tu penses à l'ex de monsieur martinez grâce à sa femme qui avait un mandat représentatif et non pas impératif oui alors c'est très général parce que si si on était milliardaire ou certains milliardaires ont depuis longtemps compris qu'en donnant des petits privilèges des petites choses il ne s'agit pas de milliards et de milliards mais l'humaine nature se corrompt quelquefois avec peu de choses ont compris que s'annexer des directions politiques ou des directions syndicales ça coûtait moins cher que d'entretenir des compagnies de CRS sans supprimer les compagnies de CRS bien évidemment on sait jamais on dit le mot qui fallait voilà donc il y a une comme la vocation syndicale c'est de créer de la solidarité de dépasser nos conditions individuelles je te serre pas la main on est en live citoyen on est en live face au patronat au gouvernement ben je pense que cette vocation est à reprendre et qu'il s'agit très sérieusement de reprendre en main de reprendre en main le contrôle de ces organisations donc de ce point de vue comment j'ai vécu l'émergence des gilets jaunes comme une divine surprise comme une divine surprise à ce point là tu l'attendais depuis longtemps ou pas ? depuis longtemps oui depuis longtemps mais là on est au niveau du syndicalisme révolutionnaire en fait au niveau force, élan, portée c'est l'émergence c'est la chose qui craque qui fait que les gens retrouvent la voie de la solidarité on retrouve la voie de la solidarité et on retrouve la possibilité de penser de penser nos conditions de penser les conditions des uns et des autres non plus dans l'affrontement mais dans la solidarité c'est bien de ça dont a peur le gouvernement que les gens se mettent à penser à penser la mécanique qui opprime les aggravations de cette oppression de cette oppression financière qui en veut toujours plus et qui en veut toujours plus en termes de compression des salaires en termes de destruction de tous les acquis sociaux voilà donc moi naturellement naturellement je me suis senti une partie tout à fait partie prenante et sans décalage par rapport à ce qui se passait tu aurais un petit appel à tes collègues syndicalistes c'est à dire tout syndicaliste finalement est un gilet jaune qui s'ignore et il devrait rejoindre les ronds-points les opérations gilets jaunes alors beaucoup l'ont fait naturellement je pense que c'est important je pense qu'il est important également c'est que l'agitation se fasse au niveau des entreprises en disant bon dieu de bon dieu c'est le moment c'est vraiment le moment de mettre à jour nos revendications de mettre à bas les systèmes de gestion des entreprises comme je disais tout à l'heure qui opposent les uns aux autres de repartir à la conquête c'est vraiment le moment en sachant que l'obstacle ce sont quelquefois ces directions bureaucratisées ou achetées qui nous ont qui ont une trouille bleue d'ouvrir une crise majeure et qui de ce point de vue trouve la voie du compromis la voie du compromis avec le pouvoir en place alors c'est... Compromis ou trahison ? Alors ça peut aller de la petite compromission ça peut aller de la... de la... de la fragilité apeurée des uns et des autres c'est... c'est vrai que pour certains ils estiment qu'ils ont beaucoup à perdre pas forcément en terme d'aufrique mais quelquefois on a fait sortir des responsables syndicaux du travail et... ce qui est en jeu actuellement c'est... c'est... c'est vraiment de... de remettre... de remettre à plat... de remettre à plat tout ça donc c'est le moment... c'est le moment... c'est le moment de... de se regrouper dans... dans les entreprises c'est le moment... euh... d'aller demander des comptes à nos dirigeants syndicaux qu'ils arrêtent de... de... promener dans des processions mais excuse-moi citoyens on voit bien on fait le constat entre Bastille République Nation les syndicats ils ont... depuis les 40 dernières années ils ont juste négocié la couleur des chaînes même pas le poids des chaînes ils ont juste négocié la couleur des chaînes ils ont été une soupape pour que la colère du peuple se brûle en des manifestations qui sont finalement stériles ok on a fait le constat là-dessus parce que simplement peut-être que nos responsables syndicaux qui ont fait carrière dans les syndicats sont corruptibles ah bah oui puisque c'est des humains euh... des commissions de la base qui auditeraient à la fois les finances et qui auditeraient aussi le travail en permanence euh... de tous les responsables syndicaux ça serait peut-être une révolution jaune à faire au niveau des syndicats qu'est-ce que t'en penses ? c'est ça et d'autant plus d'autant plus que la récente réforme Macron macrobiste puisque El Khomris c'est déjà du Macron bon euh... euh... est en train de... euh... euh... de... de casser tout ce qu'il pouvait avoir de... de... d'un peu moins... euh... d'un peu moins contestable dans les entreprises euh... à savoir les délégués du personnel et tout ça on regroupe tout ça et euh... on va encore plus les sortir de leur lieu de travail notamment là où dans l'entreprise ils continuent à travailler euh... euh... et euh... c'est vraiment le moment de mettre le point sur la table euh... euh... la semaine prochaine j'ai une réunion syndicale de la province euh... euh... ce que je vais leur dire c'est qu'il faut suspendre euh... euh... et dénoncer les accords qui ont été passés avec la direction en vue des prochaines élections euh... 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 le contrôle de nos responsables parce que la question... de nos responsables syndicaux hein c'est bien ça ? de nos responsables syndicaux le contrôle le contrôle au jour le jour au jour le jour tu penses à des lives Facebook au niveau de toutes les réunions ? euh... euh... tu sais le... l'application du référendum révocatoire appliqué au syndicat d'ailleurs t'avais tel mandat on t'a chargé de défendre telle chose tu penses à des mandats impératifs alors euh... là on est sur du mandat impératif hein ? moi j'ai toujours considéré comme responsable syndical que j'avais euh... un mandat euh... 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 la position que j'avais acceptée impliquait que je me devais euh... au devoir de défense des salariés d'ailleurs je prends mes délégations en dehors de mon temps de travail je suis une expérience je suis un animal atypique mais c'est ma liberté c'est ma liberté par rapport à des directions syndicales qui euh... à qui je ne dois rien en tout cas merci pour euh... cette explication détaillée euh... et merci pour euh... ton volontarisme et euh... ton positivisme pour conclure à 75 balais je continue à travailler pour payer la maison de retraite de ma vieille mère de 97 ans félicitations merci citoyens merci citoyens bonjour citoyens citoyennes et citoyens vous êtes en direct avec les gilets jaunes constituants du 91 11 oh voici un beau brassard FFI 15 B la section c'est une section mais euh... vous connaissez pas FFI c'est force française intérieure pour ceux qui ne connaissent pas avec l'histoire de la France c'est des résistants qui ont chassé les allemands pendant les situations et t'as récupéré ça de... de ton grand-père qui a combattu franco qui s'est réfugié par la suite dans la... la zone libre de la France et s'est retrouvé à prendre les armes contre les clercs donc là euh... ton engagement gilets jaunes euh... toujours gilets jaunes moi ça fait plus de 10 ans que j'ai coupé la télévision donc ça fait plus de 10 ans que je me suis rendu compte que euh... ça fait longtemps qu'on n'est plus euh... on n'est plus du tout dans une démocratie et euh... ça me navre parce que je suis très... j'aime la république française et ça me navre de voir ça et de voir surtout le maîtrise qu'il a vis-à-vis de son peuple y compris euh... certaines personnes qui nous traitent euh... chemise brune... chemise brune c'est ça ? on nous a dit c'est ça hein chemise brune ah bah on a tous les noms on est homophobes on est... je sais plus trop quoi mais pour moi pour moi les chemises brune c'était les... les SA je sais pas si vous connaissez les gens qui connaissent l'histoire mais les SA c'était des gens assez... virulents alors nous comparer nous peuple français à des gens comme ça euh... j'ai trouvé ça assez... euh... c'est dégueulasse en fait c'est... il y a même pas de groupe il y a même pas de groupe il y a même pas de groupe euh... il y a beaucoup de gens qui connaissent assez beaucoup d'histoire et euh... je trouve que c'est... c'est dommage on connait qu'une seule partie de l'histoire on connait pas toute l'histoire malheureusement parce que l'histoire elle est écrite par les... 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 elle est pas forcément critique comme la conquête des Gaules en fait avec César ça a été écrit par César donc je vous refais un petit... un petit zoom là donc ce... ce brassard il vient il est euh... il vient de ton grand-père qui était euh... résistant euh... et qui était résistant euh... et qui a porté ce... ce brassard là pour combattre la liberté pour combattre au nom de la liberté au nom de la liberté au nom de la liberté les oppresseurs euh... euh... de l'époque qui étaient les allemands en France voilà et donc je trouve que personnellement il y a tout à fait sa place actuellement mais il se trouve que actuellement c'est une autre euh... dictature mais ça reste une dictature tu penses qu'on est en dictature euh... complètement excuse moi si toi... je pense complètement qu'on est en dictature d'accord et gilets jaunes un jour gilets jaunes toujours et ça c'est pour euh... le petit euh... le petit euh... euh... partie noire là c'est pour moi personnellement c'est pour la... la... la dame qu'on l'oublie pendant qu'on l'attente à oublier la grand-mère à l'enseignement qui est décédée suite à un tir euh... euh... qui fermait celle-là la grenade est rentrée dans son appart ah ouais put*** c'est euh... c'est euh... c'est un décès suite à une action policière enfin policière euh... oui policière bah suite à la répression en fait elle avait rien demandé euh... elle s'est fait gazer et puis euh... elle avait 82 ans là d'avant c'est euh... c'est euh... c'est pour ça irrespectueux vis-à-vis de son... que vous pouvez le faire ça c'est pour toi Macron ce qu'on voit comme un petit dictateur on voit complètement d'ailleurs euh... d'ailleurs euh... pour ceux qui ont eu un peu internautes il a été traité de... je ne l'adhère pas à ce sujet non mais il a été traité de petit Napoléon euh... en train euh... euh... en train euh... européen portugais il a traité de de petit Macron de petit dictateur et que... qui lui a parlé de démocratie et qui était complètement vide étant donné que lui avait fait des accords avec les USA pour avoir des armes des armes pour aller foutre sur la gueule au Syrien par exemple sans donner... Peut-être au Yémen aussi non ? pour foutre sur la gueule au Yémenite ? sans... sans demander bien sûr l'accord euh... de ses... soi-disant euh... copains européens dans un cadre donc euh... démocratique et euh... Ah il y a pas mal de... de gens qui klaxonnent qui font des signes euh... qui montrent les euh... les euh... les euh... les gilets jaunes plutôt euh... euh... au... au vide euh... euh... il y a des femmes qui passent notamment euh... ouais... il y a des gens qui passent ouais... il ne s'arrête jamais hein par texte je tiens à le préciser quand même il ne s'arrête jamais mais il fait le tour du reprin il crée à prendre de la présence d'accord mais... il s'arrête encore bonjour citoyens ha 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 bah alors c'est café ouais... ouais... il va essayer de connecter donc euh... ça se passe euh... très bien pas mal de vent mais euh... beau soutien à la population des automobilistes en tout cas donc euh... comme vous entendez ça... ça klaxonne c'est du soutien symbolique mais pour le faire basculer dans le soutien pratique euh... vous avez des pistes ? euh... sur le point de la forêt on a imprimé des tracts des cartes très locaux des tracts très locaux des tracts très locaux des tracts très locaux et des tracts très locaux c'est pour déposer sur les... encore un gilet jaune justement pour les inciter à sortir de chez eux un petit peu et de rejoindre qui va y discuter euh... on a mis des banderoles aussi sur le point euh... euh... pour nous rejoindre pour venir discuter ah c'est du vrai marketing alors ? ouais du vrai marketing on a été alors le jeudi a mis la forêt il y a le... un grand marché sur la place du marché sur la halle du marché et euh... justement des petits coups de gilets jaunes de biais on mettait des tracts et on mettait un peu avec l'extérieur ça va être plutôt tout chaud dans l'ensemble des faits de conversation on va devoir peut-être un peu coucher ils se disent qu'on l'entende absolument euh... 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 on va se mettre là à l'abri comme on entend rien avec le vent on va se mettre là euh... voilà ah bon on est bien ouais donc euh... donc euh... un petit groupe de gilets jaunes c'était 3 ou 4 hein pas besoin d'être plus hein ils sont justement euh... ils sont sur le marché discuter avec les gens avec les citoyens euh... pourtant c'est une sale période parce que c'est une période de... des vacances scolaires beaucoup de gens sont au ski sont en vacances et euh... mais... malgré tout euh... ça a quand même touché du monde donc on va voir dimanche si ça nous ramène un petit peu plus de monde sur le milieu de la forêt mais euh... c'est des choses qui peuvent être faites sur tous les ronds-points du... du 91 un peu partout hein même euh... national hein le 80 c'est un département un peu particulier parce qu'à la fois il est rural il y a du bon sens paysan il y a vraiment divisé en deux ouais et puis euh... il y a un petit peu le côté urbain consommateur euh... très très urbain tout au nord du département et tout le sud du département c'est très rural hein très très rural hein donc là on a du bon sens voilà les gars ils sortent ils vont sur les ronds-points plus on monte vers le nord plus on va vers Paris plus c'est citadin et plus on a des réflexes de consommateurs plus c'est nombriliste nombriliste hédoniste matérialiste consommateur voilà pas discuter avec son voisin ainsi de suite c'est des gens isolés en fait ou la fraternité n'existe quasiment plus quoi c'est vrai qu'à Paris euh... finalement euh... les gens sont... les gens sont isolés hein les gens sont... ils connaissent même pas leurs voisins du tout ou du dessus hein c'est... c'est... c'est complètement différent hein donc c'est beaucoup plus difficile dans ces secteurs là d'aller toucher du monde hein d'accord euh... euh... donc là euh... vous faites quand même une belle étape avec le... euh... le... poser les règles de votre représentativité au niveau du rond-point réfléchir à vos propres règles à vos propres règles de la représentativité quel pays on veut bâtir selon quel process démocratique et alors là c'est la... donc là c'est la... donc là c'était l'élection ou la... la désignation de votre représentant voilà... assujetti au citoyen euh... du rond-point assujetti au rite local aussi d'accord parce que... il est destituable... enfin c'est un binôme donc euh... le... le binôme est destituable à partir du moment où un membre du rond-point décide que euh... euh... ils ne se sont plus représentés donc premier tour doit-on évincer euh... de... de... de leur mandat deuxième... si... si la... la majorité est pour qu'on les retire un nouveau vote avec de... de... de nouveaux euh... représentants euh... à élire est-ce que c'est du vote à main levée ? du vote à main levée d'accord du vote aussi sur les messengers facebook ouais parce qu'on a des groupes justement pour Villabé euh... donc euh... et pour ceux qui ne peuvent pas être présents ou euh... ou euh... ou pas être... représentés leur voix tout simplement euh... un appel téléphonique en main libre devant tout le monde et puis euh... mais imaginons que quelqu'un vote euh... tu vois contre la majorité et bon la personne dit non moi je suis pas d'accord est-ce que euh... elle doit en fait euh... euh... argumenter et poser ses couilles sur la table et dire voilà je vote contre mais pour ces raisons-là bien sûr argumenter toujours argumenter c'est... 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 c'est la base du débat et c'est comme ça qu'on peut faire entendre ses idées il faut toujours argumenter d'accord et... et tu as appelé et euh... bien sûr voilà donc si... si quelqu'un euh... euh... et... et contre alors que... euh... toute la majorité est pour bah on s'assoit on réfléchit on organise une petite AG une petite heure pour discuter de tout ça et euh... voilà et après une fois qu'il a été entendu si... si les avis n'ont pas changé et ben c'est l'avis de la majorité qui l'emporte d'accord et là tout à l'heure vous allez faire une AG euh... pour la... euh... qu'est-ce que... une table ronde une table ronde pour... alors euh... pour donc justement commencer à discuter... alors finir les règles et la charte du rond-point et aussi commencer à discuter pour mettre des ateliers constituants en place ici voilà commencer à réfléchir... à réfléchir... sur la future constitution sur la future constitution sur quelle... dans quelle république tu as-tu envie de vivre sur le système de représentation ou euh... le... plutôt la participation directement des citoyens retrouver un vrai sens du vote et pas euh... justement perdre son vote en... sur un article de la constitution en particulier ou... pas encore pour l'instant ça va être la première euh... première euh... le premier lancement des ateliers constituants donc ça... ça va être vague ça va surtout expliquer euh... à tout le monde ce qu'il en retourne parce que l'atelier constituant ça parle pas forcément encore à tout le monde malheureusement donc euh... ça va être déjà un premier tour de... 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 de pédagogie avant de... de se lancer dans le dur donc euh... là c'est vraiment une étape supplémentaire par rapport au RIC là tout le monde avait compris euh... où on était par rapport au RIC là c'est... aller... pas encore tout le monde pas encore tout le monde c'est aller au-delà du RIC c'est aller au-delà du RIC voilà voilà c'est vraiment euh... vraiment la refonte totale de... de notre système euh... démocratique et euh... et puis les surtout les voilà... les les... des... les... des... des... des règles dans notre état quoi arrêter de laisser euh euh... les représentants euh... voter euh... leurs règles c'est-à-dire qu'on a une impuissance démocratique on a pas de moyens de contrôle sur nos représentants voilà aucun moyen de contrôle, entre chaque élection, en réalité, on se met dans un mutisme total à partir du moment où on a mis notre bulletin de vote dans une urne. On n'a plus le droit de réponse, on n'a plus le droit de contrôle et on doit juste suivre les directives que nos représentants votent, et en plus de ça, qu'ils ne votent pas pour nous représenter, nous, parce qu'on appelle ça des représentants, mais ils représentent uniquement leur parti politique que leur groupement parlementaire. Ou leurs intérêts personnels. Oui, bien sûr. Quand on voit le système de rémunération des députés, les enveloppes parlementaires, etc. Et les lobbies à Bruxelles, les petites enveloppes. Et quand on voit même des lobbyistes à visage découvert sur des reportages. Regardez Envoyé Spécial. Envoyé Spécial avait fait un reportage là-dessus qui était super bien. Et là, on voit à visage découvert, sans même se cacher, pas trop loin, des lobbyistes de chez Total, entre autres, venir dans le bureau d'un député, je ne me souviens plus du député, veut dire qu'un texte de loi, le texte de loi a été proposé en vote, en première lecture, etc. au Parlement et au Sénat, sans même changer une virgule ou un point. Ce n'était pas le texte proposé par Monsanto, rapport au glyphosate ? Je ne sais plus ce que je sais. Mais là, il y a eu des farfouilleries énormes aussi là-dessus. Mais c'est les lobbyistes qui écrivent nos lois. Est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'on peut appeler ça une démocratie ? Donc les gars, montez des équipes, éteignez la télévision, retrouvez vos potes, rejoignez les groupements de gilets jaunes au niveau des ronds-points et des différentes opérations. Il y a du gueux qui pense à de la binouze sur les ronds-points. Voilà, et la démocratie se réécrit à partir du peuple et à partir des ronds-points. Certes, les pieds dans la gadoue, mais avec de la bonne humeur, de la fraternité et de la solidarité. Bonne chance. Bon après-midi. Merci citoyens. A très bientôt. Vous étiez avec les gilets jaunes constituants du 91. Force et honneur.